Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques temps j'avais fait une vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire que je vous laisse aller regarder si elle vous intéresse et j'avais encore beaucoup beaucoup de choses à dire notamment en ce qui concerne les compléments alimentaires mais comme la vidéo était déjà bien complète et assez longue je me suis dit que j'allais en faire une autre vidéo. Alors certains naturopathes ne croient pas du tout en compléments alimentaires et n'en utilisent pas. Alors moi personnellement je ne rejette absolument pas les compléments alimentaires je n'en fais pas ma philosophie mais je trouve que c'est important de savoir qu'on a cet outil à disposition pour pouvoir éventuellement être en complément justement de l'alimentation qui est extrêmement importante de l'exercice physique, de l'équilibre neuropsychique et des techniques principales en fait de la naturopathie. Les compléments alimentaires peuvent être vraiment un coup de pouce très important. Avant de commencer comme d'habitude dans mes vidéos je me présente je m'appelle Flore Waite, je suis naturopathe et je suis diplômée en psychologie et en naturopathie. Je suis passionnée par le sujet évidemment et au travers de mes lectures, de mon expérience je vous ai concocté un petit top 5 des meilleurs compléments alimentaires anti-inflammatoires pour moi. Alors je tiens juste à préciser qu'ils ne sont pas classés selon leur efficacité ils sont tous très efficaces contre l'inflammation je les ai mis dans un ordre aléatoire mais ce sont pour moi les 5 meilleurs compléments alimentaires anti-inflammatoires. Alors on commence fort avec la curcumine donc je pense que même les personnes qui sont pas du tout branchées naturopathie connaissent les bienfaits de la curcumine et savent que le curcuma, la curcumine c'est très très bon pour la santé. D'ailleurs si je me trompe pas je crois que c'est le premier complément alimentaire utilisé en Europe. Donc du coup ce qui nous intéresse c'est pas le curcuma c'est son composé actif qui s'appelle la curcumine qui est un antioxydant et qui est le pigment naturel qui donne la belle couleur à la racine du curcuma. La curcumine a énormément de vertus d'ailleurs elle est vraiment étudiée depuis de nombreuses années et évidemment sa première vertu ça va être la vertu anti-inflammatoire. Elle est très 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 efficace contre toutes les maladies inflammatoires en particulier les maladies arthritiques, l'arthrose, les douleurs articulaires mais également les maladies inflammatoires de l'intestin même l'endométriose qui est une maladie inflammatoire en fait la curcumine va réduire les médiateurs inflammatoires réguler les cellules immunitaires mais aussi inhiber un des enzymes responsables de la production de prostaglandine qui vont être très inflammatoires et aussi réduire la production de radicaux libres et je l'avais évoqué dans ma première vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire les radicaux libres s'ils sont surproduits entraînent du stress oxydatif qui entraîne de l'inflammation et l'inflammation entraîne du stress oxydatif et ainsi de suite donc la curcumine réduit les radicaux libres donc c'est très très bien parce que ça réduit le stress oxydatif et ça réduit l'inflammation par la même occasion je ferai d'ailleurs une vidéo beaucoup plus précise sur le mécanisme du stress oxydatif et comment on peut faire pour le réduire autre bienfait avéré de la curcumine elle réduirait les effets secondaires de la chimiothérapie donc tout ce qui est nausées, vomissements, effondrement du système immunitaire et il y aurait des études aussi qui mettraient en avant un possible effet préventif des cancers et ça viendrait d'un constat comme quoi les indiens sont très peu sujets au cancer par rapport aux occidentaux et ce sont de très très grands consommateurs de curcuma ce qui fait qu'en fait les chercheurs se sont penchés en fait sur le possible effet préventif du cancer du curcuma et en fait les recherches tendraient à dire qu'il y aurait des résultats plutôt positifs sur le cancer du côlon actuellement mais pas vraiment sur les autres cancers donc maintenant que je vous ai dit un petit peu les bienfaits de la curcumine comment on utilise et comment on prend la curcumine en fait je me souviens il y a quelques années et justement c'est pour ça que je disais que la plupart des gens savent que le curcuma est très bon pour la santé c'est qu'il y a eu une très très grosse communication médiatique sur le curcuma moi je me souviens il y a quelques années on n'arrêtait pas de voir plein d'articles sur les pouvoirs magiques du curcuma etc et donc je me souviens qu'il y avait cette croyance qu'il fallait mettre plein de curcuma dans son assiette tous les jours pour pouvoir bénéficier des vertus de la curcumine alors pas du tout parce que en fait dans le curcuma que l'on consomme il y a seulement 1 à 4% de curcumine et en plus cette curcumine sous cette forme là que l'on consomme dans notre assiette elle est très 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 peu biodisponible la biodisponibilité en fait c'est la propension qu'a une substance à atteindre notre circulation sanguine sous forme inchangée sans être impactée par tous les processus de digestion, d'acidité gastrique etc après du coup je me souviens il y a eu plein de compléments alimentaires où c'était de la curcumine associée à de la piperine parce qu'on disait non mais il faut mettre du poivre noir et tout avec parce que ça augmente la biodisponibilité en rendant en fait la barrière intestinale plus perméable ce qui fait que ça laisse beaucoup plus passer la curcumine pour atteindre la circulation sanguine alors c'est vrai sauf que en fait au fur et à mesure du temps on a vu que la piperine ça pouvait être extrêmement irritant pour les personnes qui sont sensibles au niveau gastrique et en plus il y aurait des études récentes qui montreraient qu'il y aurait une possible toxicité de la piperine notamment en altérant possiblement la capacité à procréer chez la femme donc du coup qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'aujourd'hui la recherche a réussi à faire de la curcumine qui est hautement biodisponible mais qui n'est pas associée à de la piperine ? et bien oui et ça c'est trop cool aujourd'hui il y a plusieurs technologies brevetées avec vraiment des taux d'absorption très 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 supérieurs à la normale comme la curcumine longvida par exemple qui a un taux d'absorption 95 fois plus élevé et qu'on peut trouver sur le site glucosamine.com je crois alors je vous dis ce site c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit c'est juste que je sais que la curcumine longvida peut être vendue par exemple sur Amazon tout ça mais vraiment le distributeur officiel de ce type de curcumine donc on sait la qualité, elle est traçable etc donc vraiment cette curcumine est vraiment de très 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 bonne qualité elle va déjà avoir son taux d'absorption beaucoup plus élevé et en plus les tests ont été faits et on voit qu'il y a vraiment un taux de curcuminoïde qui va être encore très élevé dans le sang même 24 heures après avoir ingéré la capsule deuxième complément alimentaire qui est extrêmement efficace contre l'inflammation à mon sens c'est l'huile de poisson si vous avez vu ma vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire vous savez que vraiment la base de l'alimentation anti-inflammatoire ce sont les acides gras polyinsaturés oméga 3 et où est-ce qu'on trouve les meilleures sources d'oméga 3 les plus efficaces pour l'organisme ce sont des sources animales et ce sont les petits poissons gras et gros poissons gras donc du coup ce qui est très très bien contre l'inflammation c'est de choisir des capsules d'huile de poisson donc vous allez voir derrière la boîte il y a marqué le taux d'EPA et de DHA qui sont les deux types d'oméga 3 de source animale et pour un effet anti-inflammatoire en cas d'inflammation chronique c'est important je dirais de prendre 500 mg par jour d'EPA et DHA cumulés mais outre les vertus anti-inflammatoires de l'huile de poisson c'est très 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 bon pour le coeur ça a vraiment des vertus de protection cardiovasculaire et ça va aussi faire baisser vos taux de triglycérides par contre la chose très importante à savoir c'est qu'il faut faire très 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 attention aux compléments alimentaires à base d'huile de poisson qu'on choisit parce que pour éviter les odeurs de poisson et pour rendre l'ingestion de la capsule beaucoup plus agréable pour le client ils ont tendance du coup à mettre une couche assez forte autour donc ce qui fait qu'on ne sent absolument pas l'odeur le problème c'est que du coup bien souvent dans je dirais 90% des compléments alimentaires à base d'huile de poisson l'huile de poisson qui est contenue à l'intérieur va être rance et polluée et c'est impossible de le savoir parce qu'on n'a pas l'odeur, on n'a pas le goût, on n'a rien donc le seul moyen de le savoir je dirais c'est d'ouvrir la capsule et aussi un autre moyen de le savoir c'est qu'en général si vous prenez des capsules d'huile de poisson et qu'environ une demi-heure, une heure après lors de la digestion vous avez vraiment des relents de poisson moi ça m'était déjà arrivé une fois parce que j'avais mal choisi mon complément alimentaire il y a des années c'est impératif quand vous prenez une huile de poisson de choisir une huile de poisson avec un label ça peut être le label Epax, Uphanox ou alors Iphos qui vraiment sont des garants de pureté, de stabilité de l'huile de non-pollution de l'huile ce sont vraiment des huiles qui sont testées donc c'est hyper important et d'ailleurs sur le site Iphos c'est assez intéressant parce que selon les régions du monde vous pouvez voir toutes les marques qui sont labellisées et en plus si on ingère en fait de l'huile de poisson rance ça va renforcer l'inflammation ça va être pire il n'y aura pas du tout les bons effets d'une huile de poisson oméga 3 anti-inflammatoire ça va faire le contraire donc vraiment c'est très 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 important quitte à mettre un peu plus cher de prendre vraiment une huile de poisson de qualité ensuite le troisième meilleur complément alimentaire anti-inflammatoire que je vous ai mis dans cette petite liste c'est la griffe de chat qui est aussi appelée lienne du Pérou donc elle est originaire de la forêt amazonienne et on l'appelle griffe de chat parce qu'elle est une espèce d'excroissance en forme de griffe de chat qui lui sert à s'agripper au tronc des arbres pour pouvoir grimper et pouvoir bénéficier de la lumière du soleil elle est composée de 32 polyphénols différents donc les polyphénols ce sont des antioxydants donc vous imaginez bien que ça lui confère des vertus antioxydantes assez folles et je le répète les antioxydants combattent le stress oxydatif donc combattent l'inflammation je le répéterai jamais assez mais c'est un cercle vicieux stress oxydatif engendre inflammation qui engendre stress oxydatif et ainsi de suite donc forcément si on renverse la vapeur on fait passer du cercle vicieux au cercle vertueux et moins il y a de stress oxydatif moins il y a d'inflammation donc en plus d'être très antioxydante elle est aussi vraiment très stimulante du système immunitaire en fait la grippe de chat va être anti-inflammatoire parce qu'elle va moduler les cytokines donc les cytokines j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire en fait ces molécules elles sont responsables des inflammations parce qu'elles vont modérer et accentuer les réponses immunitaires adaptatives et aussi ce qui est fou c'est qu'en fait elle va inhiber les voies de signalisation de l'inflammation c'est à dire que comme l'inflammation n'est pas signalée bah du coup en fait l'inflammation n'existe plus ce qui est important c'est à savoir c'est que c'est pas un complément alimentaire qui va se prendre sur le long terme les effets vont se faire ressentir au bout de plusieurs mois mais je dirais peut-être le prendre pendant 3 mois puis arrêter un peu puis le reprendre le resveratrol c'est un peu la star des antioxydants pour moi c'est un peu comme justement le curcuma dans la star des épices anti-inflammatoires je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui connaissent ce principe actif cet antioxydant parce que souvent il est très utilisé en cosmétique dans des crèmes c'est un antioxydant qu'on trouve dans 70 espèces végétales sa source principale va être dans le raisin et principalement dans la peau du raisin petit rappel c'est pas pour ça qu'il faut abuser du vin rouge c'est voilà le truc de oui c'est très très fort un antioxydant non parce qu'en fait un petit verre de temps en temps ça va mais je rappelle que l'alcool est hautement inflammatoire justement il vaut mieux pas justement se jeter sur la bouteille de vin rouge en deuxième et troisième source principale de resveratrol on va avoir le cacao et les fruits rouges donc comme c'est un antioxydant il va évidemment diminuer les radicaux libres il va empêcher leur accumulation il va agir par la même occasion sur le stress oxydatif qui va agir sur l'inflammation il a vraiment des vertus anti-inflammatoires aussi évidemment par ses propriétés antioxydantes ça va aussi agir sur les maladies neurodégénératives en freinant en fait la mort des cellules cérébrales et aussi en freinant l'apparition des cellules cancéreuses dans les cancers il y a aussi le fait qu'il va vraiment protéger toute la sphère cardiovasculaire éviter les caillots sanguins stabiliser aussi la glycémie stimuler les mitochondries aussi du coup ce qui va en fait prévenir l'apparition des maladies cardiovasculaires enfin bref il y a vraiment énormément en fait de bienfaits en général c'est des cures de 3 mois c'est pas à prendre sur le long terme des fois ça va être du resveratrol tout seul des fois ça peut être associé à des oméga 3 ou même du pycnogénol et justement transition toute faite parlons du pycnogénol et justement transition toute faite c'est le moment de vous parler du pycnogénol le pycnogénol provient d'extraits d'écorces de pain maritime des Landes et c'est à ce jour un des produits les plus étudiés au monde c'est vraiment incroyable avec plus de 150 essais cliniques et 450 publications de recherches scientifiques donc c'est vraiment un produit qu'on connaît les bienfaits donc il va évidemment être extrêmement anti-inflammatoire il va aussi agir sur la circulation sanguine il va supprimer les douleurs menstruelles améliorer la qualité de la peau réguler la glycémie etc j'en passe parce qu'il y en a tellement d'effets positifs et du coup il va être extrêmement anti-inflammatoire parce qu'il va en fait inhiber une enzyme alors je vais pas vous dire le nom parce que sinon je vais vous perdre mais c'est une endyme qui va être responsable du processus d'inflammation et plusieurs études ont montré qu'avec une prise de 100 mg par jour il y avait une baisse significative de tous les marqueurs d'inflammation dans l'organisme comparé au placebo il n'y avait aucune diminution significative donc il y a vraiment en fait un effet positif anti-inflammatoire du pycnogénol et pour finir sur le pycnogénol petite donnée il est 20 à 50 fois plus anti-oxydant que la vitamine C et E donc c'est énorme c'est vraiment un complément alimentaire qui peut être très très intéressant à intégrer à son quotidien même si le seul point négatif c'est qu'il est assez onéreux mais si on peut se le permettre franchement faut pas hésiter et pour finir on va avoir le thé vert pareil je pense que bon nombre d'entre vous même sans s'y connaître trop savent que le thé vert a des vertus antioxydantes et donc anti-inflammatoires et en fait ce qui nous intéresse dans le thé vert ça va être sa richesse en polyphénol donc les fameux antioxydants et en particulier un polyphénol qui s'appelle, alors est-ce que je vais réussir à le dire le galate épigalocatechine je crois que j'ai réussi à le dire mais plus communément pour que ce soit plus simple on l'appelle le GCG il va agir fortement aussi sur la prévention des maladies neurodégénératives il va aussi agir du coup sur toutes les maladies inflammatoires et pour pouvoir bénéficier en fait justement de cet actif le GCG du thé vert alors soit c'est possible de consommer deux tasses de thé vert par jour mais un vrai bon thé vert de qualité biologique ou alors se tourner vers des compléments alimentaires qui vont être un peu l'essence de l'essence avec vraiment cet actif là et rien d'autre quoi donc voilà c'est là que se termine cette vidéo sur mes compléments alimentaires anti-inflammatoires les meilleurs pour moi j'espère que ça vous aura intéressé n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire j'ai pas arrêté de le dire mais c'est vraiment très complémentaire en fait ces deux vidéos parce que voilà comme je le répète un complément alimentaire ça peut être extrêmement intéressant mais en complément justement d'une base et quoi de mieux que l'alimentation comme bonne base n'hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant à cette chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos il va y avoir plein de thèmes très 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 intéressants je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et en attendant passez une très belle journée et prenez soin de vous je vous remercie Sous-titrage FR ?